Dans la vidéo précédente, on s'est arrêté juste avant la dernière ligne droite de la résolution de cette intégrale de surface et on a exprimé cette intégrale de surface comme une intégrale double par rapport à dr dθ et il nous reste à écrire les bornes d'intégration ici. On sait que r est compris entre 0 et 1 et θ est compris entre 0 et 2π. Nous, on intègre d'abord par rapport à r, donc entre 0 et 1, et ensuite on intègre par rapport à θ entre 0 et 2π. Maintenant, on est prêt pour intégrer. Alors on commence par notre intégrale intérieure, donc ce que je vais faire c'est réécrire l'intégrale extérieure et je n'oublie pas ce racine carré de 2 ici, donc racine carré de 2 qui est notre constante, c'est pour ça qu'elle est à l'extérieur de nos intégrales, fois l'intégrale de 0 à 2π et puis on a notre dθ ici, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va commencer par distribuer ce r ici, donc on a r moins r au carré cosinus θ et comme on intègre d'abord par rapport à r, eh bien cosinus θ, dans un premier temps, c'est une constante. Donc d'abord, la primitive de r, c'est r au carré sur 2, Ensuite, la primitive de r au carré, eh bien c'est r au cube sur 3, donc moins r au cube sur 3, fois cosinus θ, qui est une constante, et cette primitive est prise entre 0 et 1. Alors d'abord, quand r vaut 1, on a 1 demi moins 1 tiers fois cosinus θ. Alors je peux écrire ça ici, donc 1 demi moins 1 tiers cosinus θ, moins cette expression, quand r vaut 0, cette expression vaut 0, quand r vaut 0, donc on a tout simplement ça. On a donc, je vais écrire ça à la suite, on a donc racine carrée de 2 fois l'intégrale de 0 à 2π, 2, et je peux écrire tout ça en vert maintenant, 1 demi moins 1 tiers fois cosinus θ dθ, et ça c'est égal à racine carrée de 2 fois, alors la primitive de 1 demi, c'est 1 demi fois θ, ensuite la primitive de cosinus θ, eh bien c'est sinus θ, donc moins 1 tiers sinθ, et cette primitive est prise entre 0 et 2π, donc ça c'est égal à la racine carrée de 2, fois cette expression, d'abord quand θ vaut 2π, donc 1 demi fois 2π, c'est π, moins cette expression, ce terme, quand θ vaut 2π, sinus de 2π, c'est 0, donc ça c'est 0, ensuite, donc π, moins cette expression quand θ vaut 0, eh bien c'est 0, donc on a tout simplement π, donc tout ça, ça se simplifie en racine carrée de 2 fois π, et on vient de terminer la résolution de l'intégrale de surface, pour la surface 3, c'est racine carrée de 2 fois π, et on a même résolu notre problème, rappelle-toi où on avait commencé, je remonte tout en haut, voilà, ici, donc cette intégrale de surface, je vais prendre la même couleur, cette intégrale de surface, c'est racine carrée de 2 fois π, et donc cette intégrale de surface, ici, qu'on a commencé à calculer, il y a pas mal de vidéos de ça, eh bien c'est égal à 3π sur 2, c'est égal à 3π sur 2, plus racine carrée de 2 fois π.